Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Vous allez voir, on a des politiciens, un agriculteur. On aura peut-être un député qui nous rejoindra aussi. J'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Dominique Potier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député PS donc de Mert-et-Moselle, juste en face de vous, Arnaud Vialla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi député, mais par contre pas PS, puisque vous êtes les Républicains, puis vous venez tout droit de l'Aveyron, ce charmant département. Et juste à vos côtés, il y a un agriculteur. Ce n'est pas un agriculteur banal à plusieurs titres. On l'a découvert ici il y a un an sur ce plateau. C'est le cousin d'Emmanuel Macron. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas ? Jérôme Cailleré, vous êtes vraiment le cousin d'Emmanuel Macron ? Ça remonte à cinq générations et notre quadrisaïol Joseph était charpentier. Bon, lui aussi. C'est assez biblique dit comme ça. Mais vous êtes vraiment lié à la famille d'Emmanuel Macron, puisque vous venez de tout près d'Amiens, c'est ça ? Oui, je suis au nord d'Amiens, 30 kilomètres. Ma famille, depuis quatre générations, cultive les terres de nos cousins Macron. Et en toute confiance, on n'a jamais fait de bail et tout. Et malheureusement, on s'est un peu perdu de vue. Et d'ailleurs, en 40 ans, je n'ai jamais croisé mon lointain cousin. Bon, mais c'est vrai que vous êtes un peu fantasque. Vous agitez un peu les réseaux sociaux. Dominique Potier, vous le connaissiez sur les réseaux sociaux ? Si on est sur Twitter, on ne peut pas ne pas connaître Jérôme. Il est très virulent. Et puis il se présente de façon bizarre. Il est pertinent, pertinent. Parlez bien près du micro, Jérôme, sinon on ne va pas vous entendre. Ce n'est pas virulent. Moi, mon approche, c'est d'être un petit peu provocateur parce que comme cet autre JC qui porte mes initiales et qui tendait l'autre joue après qu'on le giflait, je suis un petit peu provocateur. Et donc, j'essaie un peu avec mes textes, notamment le pacte citoyen de l'alimentation, de faire réfléchir les gens. Donc, j'ai écrit, c'est une histoire un peu folle d'ailleurs, 300 à 400 lettres et mêles à tous les gens qui sont intervenus autour des états généraux de l'alimentation. Il y a quelques idées qui sont passées, qui ont été reprises. Mais le préalable, c'est que je voulais qu'Emmanuel Macron abroge la LME, qu'on démantèle les alliances à l'achat de la grande distribution et qu'on gèle les extensions de surface commerciales. Et tout ça aurait dû être fait en amont des états généraux de l'alimentation. Et ça n'a pas pu être fait tout simplement parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas se renier sur la LME. Et puis, il y a une très forte pression derrière la distribution. Donc, cette loi, aujourd'hui, elle apparaît un petit peu bancale. On en est à la méthode Coué, en espérant que le miracle du Saint-Ruissellement opère et que nos distributeurs soient assez philanthropes pour redonner un peu de cette manne. Les mécanismes ne sont pas garantis. Et donc, il y a beaucoup encore d'attente du côté des premiers de Corvée. Alors, premier point qu'on va voir. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. La théorie du ruissellement efficace, pas efficace face à la grande distribution. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je crois au contrat. Un contrat qui doit être équitable avec des rapports de force qui soient bien établis. Je crois que pour cela, on a une offre qui est trop fragmentée, trop fragile. Et on a une sorte d'oligarchie au niveau des centrales d'achat. Donc, on a un déséquilibre qui est fondamental entre certains industriels et les quatre distributeurs qui font 80% du marché. Face à cela, il faut des règles d'indicateurs publics. C'est le combat que nous avons porté. Il faut une référence publique qui puisse former une forme d'arbitrage. Et puis, d'autre part, il faut organiser la production. Je crois beaucoup à cette idée qu'on avait plantée, qui n'a pas bien germé dans la loi Sapin 2. C'est celle des associations d'organisation de producteurs. Notre capacité, par exemple, dans le lait, à créer quatre ou cinq bassins de production capables de créer un rapport de force et d'établir des indicateurs de prix correspondant à des écosystèmes territoriaux, à un climat, à une sociologie des fermes, à un environnement donné. Donc, tant qu'on n'aura pas fait ça et tant qu'on ne sera pas revenu sur les principes un peu désormais sacralisés de la loi de modernisation de l'économie, effectivement, on commandera un petit peu les nuages. Je ne nie pas les efforts qui sont faits par certains partenaires de la filière qui semblent produire sur certains segments des résultats modestes mais appréciables. Mais on est dans une conjoncture de marché plutôt favorable. Qu'en sera-t-il dès qu'il y aura un retournement sur le marché mondial ? Je crains que les mécanismes qu'on ait créés ne soient pas à la hauteur. Arnaud Viala, il fallait de la coercition dans cette loi, obliger la grande distribution à faire ce qu'elle devait faire. Oui, et je pense que vous êtes sûrement surpris de m'entendre dire oui à cette question. Mais moi, je partage le point de vue, je partage les constats et je partage le point de vue que vient d'énoncer Dominique Potier. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé de concert sur le texte Egalim. Et moi, je pense que les erreurs qui ont été faites par le passé, notamment à travers la LME, c'est vrai, qui a conduit à une très forte concentration, très très forte concentration en France de la distribution, sont préjudiciables aux consommateurs, mais sont préjudiciables en l'occurrence aux producteurs agricoles. Et moi, j'étais également favorable à ce qu'on ait une logique de contrat avec des indicateurs publics. La loi, elle est fragile pour deux raisons. Elle est fragile parce qu'à partir de ce constat qu'on a partagé, on n'a pas mis les outils nécessaires dans le texte initial. Et puis elle est fragile aussi parce que ça a peut-être échappé au grand public, mais le Conseil constitutionnel a amputé ce texte d'une grande partie de son contenu. Et donc à l'arrivée, on est avec quelque chose dont je pense que les bénéfices seront faibles. Moi, je suis en train de faire un peu le tour dans mon département, à la fois des filières, des producteurs, mais des distributeurs aussi. Et je pense que l'impact de ce premier box de négociations, il va être difficile à quantifier, mais il n'est pas énorme. Jérôme, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais c'est clair que nos filières sont déséquilibrées. Et d'emblée, on aurait dû travailler à cela. Et la vérité, c'est que ce gouvernement n'a eu aucune volonté ou aucun courage politique. Et Emmanuel Macron, ce que je lui rapproche, c'est qu'il savait tout cela. Du temps où il était ministre, il avait commandé un rapport sur les effets de la LME et des stratégies d'alliance, qui était rendu public par Claire Chambol, qui est la grande spécialiste des rouages de la distribution. Et donc dès décembre 2015, le ministre Macron était au courant de tout cela. Il a essayé dans sa loi Macron d'améliorer la loi Sapin 2, mais avec les frondeurs, ça n'a pas été possible. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, je crois. Et une fois arrivé au pouvoir, il aurait dû faire table rase du passé et recréer. Il fallait qu'on réécrive la LME, redessiner les filières pour qu'on puisse trouver une plus grande part de contractualisation, notamment tripartite, pour donner de la visibilité aux filières. Et puis surtout de la confiance et de la transparence. Et aujourd'hui, les mécanismes ne sont pas assurés. Il y aura le rôle clé du médiateur. Mais je discutais tout à l'heure avec une avocate spécialiste des relations commerciales. Mais elle me dit, entre le code du commerce, le code rural, la nouvelle loi, elle dit que c'est un imbroglio invraisemblable. Un autre sujet qui me tient à cœur, c'est la réforme de la loi foncière. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il en est ? C'est un combat que nous avons entamé il y a 5 ans. Nous étions à l'époque dans la majorité. Une proposition de loi, un chapitre dans la loi d'avenir agricole, et puis une censure du Conseil constitutionnel qui nous a empêchés de remettre en cause ce qui apparaît aujourd'hui comme dogmatique, c'est-à-dire la toute-puissance de la liberté d'entreprise et du droit de propriété qui permet à certaines sociétés de s'affranchir du droit commun. Un agriculteur, une coopérative agricole, un groupement foncier agricole est soumis à une régulation qui fait qu'on garantit le renouvellement des générations, qu'on partage le bien foncier comme quelque chose de précieux pour la souveraineté alimentaire, pour la lutte autour du changement climatique, la biodiversité, etc. La vitalité de nos campagnes, tout simplement. Bref, il y a une régulation du foncier. Ça, ça remonte à l'après-guerre, c'est Anguiprigan, c'est Pisani, et c'est un pacte national. Il est désormais ébréché, et lorsqu'on veut le réparer, on se heurte à cette constitution. Et après ces différents échecs, notamment une loi que j'avais portée il y a deux ans, le 20 mars 2017, et qui a été partiellement censurée, nous avons eu l'idée de lancer une mission foncier. Et là aussi, je pense qu'avec Arnaud, on va être d'accord. Il y a un très large consensus aujourd'hui dans la société civile, j'en fais le tour des syndicats agricoles aujourd'hui, c'est quasi unanimité, dans le mouvement écologiste, dans les territoires et les collectivités locales, et sur un arc politique qui va des républicains aux socialistes, aux communistes, en passant par une partie des marcheurs. Ce combat, nous l'avons mené depuis plusieurs années, c'était une bataille culturelle. Nous sommes peut-être à l'aube d'une construction politique, puisque le président de la République, enfin, vient d'annoncer une loi foncière sur le volet à la fois de la protection des sols contre l'artificialisation et du partage face à un phénomène de concentration, même d'accaparement, pas seulement par des sociétés étrangères, mais également par un capitalisme qui n'a plus rien de familial et de durable et qui est spéculatif. On a un enjeu majeur. Moi, j'ai tendance à dire, et c'est la formule que je chéris depuis quelques années, c'est qu'il n'y aura pas d'agroécologie, donc de réponse à la triple performance de l'agriculture sociale, économique et environnementale, sans renouvellement des générations. Toutes les technologies, du végétal, du numérique et tout, ne remplaceront pas les hommes sur nos territoires. Donc il faut un renouvellement des générations pour qu'il y ait de l'agroécologie. Et il n'y aura pas de renouvellement des générations s'il n'y a pas une politique de régulation foncière pour le XXIe siècle. C'est vrai chez nous, c'est mille fois plus vrai encore dans les pays en voie de développement, la protection du sol, la valorisation du sol et la défense des paysanneries, c'est un des grands enjeux du monde pour la paix, pour le changement climatique et tout simplement pour manger. L'AFAO nous alerte ces derniers jours sur les conséquences du changement climatique, sur les nutriments, non seulement la quantité d'aliments, mais leur qualité. Leurs informations sont dramatiques. Nous devons nous mobiliser. La terre est un bien commun. Et moi j'espère que dans l'Assemblée, nous allons faire un arc politique, un travail de co-construction. J'invite Arnaud, Annie Gennevar, qui est sur ce sujet, tous les républicains qui sont motivés, les centristes et la gauche, à s'unir pour une grande loi foncière. Le président a donné un top départ. Il l'avait déjà fait l'année dernière. Donc il ne faut pas qu'ils nous fassent ça tous les ans. Il faut vraiment qu'on se mette au boulot. Moi j'espère que d'ici la fin de l'année, il y a un projet de loi. Qu'est-ce qu'il faut changer, très concrètement ? Au moins trois sujets. Il faut redéfinir ce qu'est un actif agricole. Si on ne dit pas c'est qui un actif, celui qui vit, qui travaille, qui a un diplôme, qui travaille effectivement sur la ferme, alors on est devant toutes les dérives libérales qui sont contraires à l'esprit d'entreprise qui marque notre paysannerie et qui a fait sa capacité à vivre les mutations. D'abord, les hommes, remettent les hommes et les professionnels au centre du jeu. Deuxième élément, et là avec les GA, avec l'ensemble des syndicats, on est de 100% d'accord. Deuxième élément, il faut combattre ce deux poids deux mesures qui fait que certaines sociétés s'affranchissent du droit commun. Chez nous, moi j'étais invité par la FNSA du Grand Bassin Parisien à l'Académie d'Agriculture il y a une semaine. Je leur disais il y a une affaire sur trois qui échappe aux régulations habituelles. Ils me disent mais non, c'est faux, c'est une sur deux. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde où la loi ne s'applique que dans un cas sur deux ? C'est impossible. Il faut refaire une loi pour tous. Troisième élément, moi je propose qu'il faut de l'argent. Je craindrais qu'elle vienne d'une forme spéculative, qui serait une forme déguisée de financiarisation de l'agriculture. Je plaide pour un livret vert agricole, financé par nos concitoyens, abondé par l'État, la Caisse des dépôts et consignations, qui donne à chaque agriculteur qui entreprend une capacité à acheter de la terre. Je pense que les collectivités et les collectifs de citoyens peuvent également jouer un rôle. Mais il nous faut un contre-projet aux phénomènes spéculatifs pour assurer l'économie du futur, l'économie de la matière première qui est le seul et qui est fondamental pour l'avenir. Et vraiment en quelques phrases, parce qu'on arrive presque au terme de l'émission, mais on va laisser la parole à Arne Vela. Quel est l'échéancier de cette loi ? Les dates clés maintenant ? Je vais dire deux choses. On a déjà des années de retard, parce qu'on alerte depuis 2012-2013 avec nos collègues de toute sensibilité sur ce sujet. Donc on a déjà cinq ans en retard. On ne va pas attendre la fin du mandat. Je pense que d'ici la fin de l'année, l'État doit s'être forgé une conviction. Les groupes politiques doivent être capables d'élaborer eux-mêmes leurs propositions. Et il faut que dans le premier semestre 2020, cette loi soit votée, les ordonnances soient passées. Et dès qu'on lance l'idée d'une loi, il faut des mesures d'urgence, parce qu'on va accélérer le phénomène des voleurs, des tricheurs et des spéculateurs. Donc il faut des mesures d'urgence qui assainissent le marché foncier. Arnaud Vela, vous êtes d'accord ? Vous allez la voter ? Je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Sur le projet ? Je suis d'accord sur le besoin absolu de légiférer. Je trouve que les annonces répétées du président de la République et leur abandon sont suspectes. Et moi, je plaidais pour que ce volet foncier soit dans la loi agricole, parce que je ne vois pas comment on peut moderniser l'agriculture française, la faire épouser, ce que les gens qui en vivent veulent qu'elle soit, mais aussi ce qu'on pense qu'il faut qu'elle soit. Et moi, je crois que notre agriculture, dans un monde où les choses se complexifient, où les échanges sont de plus en plus distants, elle doit rester basée sur la souche et la cellule familiale. Sinon, on perd tout. Et c'est pour ça que j'aurais voulu que la question du foncier soit dans le texte de la loi EGalim. Il n'y a pas été. Comme mon collègue vient de le dire, il y a eu un premier effet d'annonce du président de la République en 2018. Il y a un deuxième effet en 2019. Si le deuxième se transforme, tant mieux. S'il ne se transforme pas, on ne croira pas au troisième. Donc on a vraiment besoin maintenant de passer à l'acte. Moi, j'ajouterais à ce que vient de dire Dominique Potier, que quand on raisonne là-dessus, je crois qu'il faut partir aussi du terrain, comme souvent. Et que c'est vrai que la question centrale, c'est celle de la transmission des exploitations, avec aujourd'hui un défi majeur, qui est celui de faire coïncider un patrimoine souvent familial, qui a grossi, et la réalité de l'exploitation, qui est une entreprise et qu'on veut garder à taille humaine. Et si on ne trouve pas les mécanismes à la fois fiscaux, mais aussi tout simplement économiques, qui permettent ce passage d'une génération à l'autre, on court de main effectivement vers d'abord la déprise agricole, l'abandon des exploitations et la spéculation qui va avec. Donc on a un travail très fin. Moi, j'ai fait une proposition de loi qui a été examinée à l'Assemblée nationale en 2017, rejetée par la majorité, qui comprenait un volet important sur le foncier. Donc je suis aussi très attentiste par rapport à ce que le gouvernement va proposer et très désireux de m'y engager avec détermination. Jérôme Caillé, je vous laisse le mot d'affin. C'est quoi votre cheval de bataille là aujourd'hui ? Moi, j'ai ce rêve qui dévore ma vie, c'est-à-dire le pacte citoyen de l'alimentation. Et justement, il y a quelques allusions sur les territoires, les terroirs, tout ce qui fait la richesse de notre gastronomie. Pour moi, c'était évident et implicite que c'était lié, cette histoire du capital seul avec ce patrimoine gastronomique qu'on a et qu'il faut absolument préserver. Donc moi, j'ai des craintes par rapport, pour revenir au foncier, c'est toujours cette bulle spéculative de la rente de l'immobilier commercial. C'est-à-dire aujourd'hui encore, parce que le gouvernement n'a pas voulu geler les extensions de surface commerciales, on va construire des magasins bio, on continue de construire des hypermarchés alors qu'on en a déjà 700 ou 800 en trop. Et donc il n'y a rien qui arrête ceci et la guerre des prix. Et quelque part, le foncier périurbain qui est dévoré aussi, tue nos centres-villes. Donc on a notre gouvernement qui est allé emprunter 5 milliards d'euros pour saupoudrer nos villes moyennes qui sont en train d'être asphyxiées par les centres commerciaux. Et donc tout ça est intimement lié. Et on retrouve aussi au cœur de tout ça, cette loi organique, l'ALME, qui veut dire accentuer le poids exorbitant de la distribution. Jérôme, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Messieurs les députés, merci beaucoup d'être venu ici en direct de La Porte de Versailles et débattre de ces questions. Et puis surtout, merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada